... Dimanche 6 octobre ont eu lieu les 40e foulées gonessiennes. Une date anniversaire qui a réuni plus de 400 participants que la météo n'a pas effrayé. Les coureurs ont parcouru 5 ou 10 km. Les marcheurs étaient également conviés à venir effectuer à leur rythme 5 km. Nous avons attiré une fois de plus plus de 400 participants. Sur une course qui est, je le rappelle, qualificative pour faire un chrono au championnat de France, pour la deuxième fois consécutive, la ville a obtenu les lauriers ville active et sportive. La pratique sportive est une réalité sur la ville. Les foulées gonessiennes, c'est aussi un événement intergénérationnel dans lequel les enfants ont toute leur place. La course enfant, c'est un symbole. C'est l'engagement, l'engagement citoyen, le goût de l'effort. Aller jusqu'au bout d'un objectif. Moi, je dis que c'est bien parce qu'on peut se rassembler et faire une course tous ensemble. Échauffement Zumba, fanfare Batoukada pour encourager les coureurs, photomaton, massage en femme course, tout est fait pour que chacun passe un moment convivial. L'ambiance est restée la même depuis 40 ans. Très familiale, très chaleureuse. Je pense que tous les coureurs qui partissent passer de course reconnaissent ce point fort. Je ne sais pas depuis combien d'années je cours les foulées gonessiennes, peut-être 10 ans ou 9 ans. J'aime beaucoup l'ambiance, tout ça c'est charmant. C'est un rendez-vous qu'on attend tous au sein du club, parce que je fais partie du club local. C'est aussi un moment de partage avec tous les habitants de la ville et aussi, pour moi, une occasion de représenter le club et pourquoi pas remporter à faire un podium, ce qui était le cas aujourd'hui. Je suis très content. Ce qui me plaît de l'ambiance générale, c'est le fait qu'on participe tous à une même course, qu'on soit tous solidaires et concentrés. Les fonds récoltés pour la course ont été reversés à la Ligue contre le cancer du Val-d'Oise, qui proposait, à l'occasion d'Octobre Rose, un atelier d'initiation au dépistage du cancer du sein. Avec cet argent, on va pouvoir continuer à soutenir la recherche contre le cancer, à aider les personnes qui sont malades sur le département, en leur proposant tout un tas de soins de support qui permettent de limiter les effets secondaires de la maladie, de mieux vivre les traitements et de mieux vivre avec son entourage et de continuer la prévention et la promotion des dépistages. La remise des prix a eu lieu dans la salle Jacques Brel et s'est terminée par un pot d'anniversaire. A l'année prochaine pour la 41e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada